Un petit tour des Flandres, une répétition générale, voilà comment qualifier ce Grand Prix E3. Bonjour à tous et bienvenue sur GCN pour les temps forts de cette classique flandrienne. Répétition grandeur nature sur un parcours plus court, 204 km, pimenté par les Montpavé, 17 au total, dont le Tijenberg pour allumer la mèche et l'enchaînement Paterberg, vieux Quarmon, avant d'aller se jouer la victoire dans les rues de Harrelbeck. Watt van Aert après sa démonstration lors du Hit Newsblad à la pancarte. Les hostilités sont déclenchées très loin de l'arrivée, à 80 km, au cœur du Tijenberg. La Jumbo reprend une recette éprouvée par Tom Gunen. Van Aert fait les 800 mètres à bloc, profite des passages à 18% pour user ses adversaires. Au sommet, ils ne sont que 6 à pouvoir accrocher sa roue, dont 2 de ses coéquipiers, Laporte et Benotte. L'échappé Matinal est croqué à 75 km du but. Derrière, les Ineos s'organisent pour essayer de mener la poursuite. Il profite de Leichenberg, le mont suivant, pour que Jonathan Narvaez raccroche les wagons. Il emmène avec lui Madoise, Grémail, Sénéchal, Turgis ou encore Tennyson pour reconstituer un groupe de têtes formé par 16 hommes. L'enchaînement diabolique, Paterberg, vieux Quarmon, la Jumbo Visma, intenable, reprend les choses en main. Tij Benotte, le Belge, fait le pied de la bosse, puis c'est au tour de Wad Van Aert de se placer en tête. Il fait tout exploser. Le champion de Belgique est irrésistible, mais seul son coéquipier Christophe Laporte, au prix d'un bel effort, réussit à basculer avec son leader au sommet du Paterberg. 42 km à parcourir et le duo de têtes est lancé dans un barraki, un contre-la-montre pour la paire franco-belge qui doit résister au groupe des favoris. Dans le vieux Quarmon, l'étonnant Madoise fait le tempo, mais l'écart se stabilise autour des 20 secondes parce que le duo de têtes est en gestion. Derrière, le groupe de contre est composé de six hommes, puis d'un septième, puisque Tij Benotte fait l'effort et vient gêner la concurrence qui aura en tête Tij Benotte au moment de produire son effort. Les kilomètres défilent et l'écart devient de plus en plus important. Une certitude, Christophe Laporte, le varroi, en quittant l'équipe Cofidis, a franchi un palier. Parce que, comme sur l'étape, la première de Paris-Nice, mais sans Primoz Roglic, Van Aert et Laporte vont se partager le succès. Cinq kilomètres de l'arrivée, une minute cinquante-sept d'avance, ils ne seront jamais revus. Derrière, le groupe de sept joue battu et devra se contenter de la troisième place. Impressionnant, Wout Van Aert et Christophe Laporte. Le Belge était le plus fort lorsque l'on était dans des monts pavés. Mais Christophe Laporte a réussi à s'accrocher et à se surpasser pour accompagner son leader. Christophe Laporte, recruté comme lieutenant pour Wout Van Aert, pour les classiques flandriennes, a rempli parfaitement sa mission. Il escorte son leader jusqu'à la ligne d'arrivée, permettant à Wout Van Aert de s'offrir un troisième succès cette saison. Le 33e depuis le début de sa carrière. Pour la troisième place, le bon coup stratégique pour Stéphane Kung, le rouleur de la Groupama FDJ, spécialiste du contre-la-montre, anticipe dans le dernier kilomètre pour aller s'offrir une belle troisième place. La domination donc de l'équipe Jumbo-Visma, Van Aert la porte sur les deux premières marches du podium. Stéphane Kung pour le compléter, a noté la belle cinquième place de Grémail qui découvrait les pavés. La belle septième pour compléter la belle journée de Valentin Madouas pour la Groupama FDJ. Ce grand prix devait servir de test grandeur nature. La Jumbo-Visma a assommé la course et pris un ascendant psychologique sur la concurrence en vue du Tour des Flandres qui se profile et qui sera à suivre sur GCN.